Bonjour et bienvenue sur Organilogue. Le temps de cette vidéo, je serai votre conseiller pour la prise en main de la solution pour votre usage professionnel. Nous sommes ici sur la page d'accueil, le tableau de bord avec un compte-rendu de vos interventions. Vous retrouvez certaines informations clés. Pour le moment, l'interface est vide, donc tout ça va se compléter au fur et à mesure. Ce qu'on peut retrouver dans le menu de gauche, ce sont tous les modules, tous les accès aux informations. Vous retrouvez par exemple la gestion de vos utilisateurs, des clients, des contrats, des produits, des stocks, des devis et factures, la liste des interventions. Ça, c'est forcément simplifié. Actuellement, tout n'est pas activé exprès pour vous aider déjà à bien débuter sur des modules classiques, sur des modules que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours. Et dans le futur, sachez tout de même qu'il y a plus de modules qui sont possibles. Si je bascule sur une interface qui possède beaucoup plus de modules activés, vous verrez par exemple qu'il y a une interface avec un module RH, une gestion des achats à gauche, également un pointage d'un scan du téléphone ou encore même une base de connaissances, une messagerie interne et encore beaucoup d'autres petites fonctionnalités, par exemple à l'intérieur de l'interface. Mais tout ça, vous le verrez plus tard. Déjà, on va commencer un peu plus simple. Pour débuter, un petit guide vous explique de commencer par quelques petites étapes. Par exemple, ajouter un logo. Si vous ajoutez un logo, vous pourrez le retrouver sur les rapports PDF qui seront générés automatiquement et systématiquement. C'est une petite astuce supplémentaire. Vous pouvez aussi géolocaliser votre entreprise. Cette petite information aidera le système à pouvoir calculer la distance du lieu d'une intervention par rapport à votre entreprise. Ça peut donner un indicateur et ça peut vous aider à planifier. Et on va commencer ici par créer un premier client. En créant ce premier client, on va vraiment rentrer dans l'outil. Ici, on est sur l'interface pour créer un client. On voit que finalement, il n'y a qu'une seule information qui est obligatoire. C'est le nom du client. Le nom, la dénomination que vous allez lui donner. Donc, société lambda, par exemple, ça va être le nom de votre client. Vous pourrez tout de même préciser ici le nom de la société pour définir si ce n'est pas vraiment le nom que vous avez donné plus haut. Et à gauche, on va pouvoir donner le nom du contact. Si c'est un particulier, on peut définir son prénom et son nom. Si c'est une société, on peut définir le prénom et le nom du contact à l'intérieur de cette société. Il est aussi possible de définir un email. Tout ça, c'est facultatif, mais ça va donner des options en plus. Par exemple, en définissant un email, vous allez pouvoir envoyer au sein de l'interface des emails à vos clients automatiquement. Par exemple, des emails pour donner le rapport d'une intervention. Lorsqu'on descend, on peut définir une adresse, une première adresse tout du moins pour ce client. Définissons une adresse facultative. En clappant le nom, on voit qu'il y a des suggestions. Et ici, on va prendre cet adresse facultative qui a été automatiquement localisée. Vous pouvez affiner la localisation en déplaçant le petit curseur. La géolocalisation, ce qui est utile, c'est qu'elle va être envoyée vers le mobile de l'intervenant et lui, il va pouvoir ouvrir ce lieu d'intervention dans Google Maps, par exemple, et il va avoir l'itinéraire pour accéder de manière la plus simple possible au lieu de l'intervention. Donc, tout ça, c'est un petit plus à l'usage. J'ai cliqué sur enregistrer. Le client vient d'être créé et on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont associées. Par exemple, en haut, il y a un onglet interface privée. Vous allez pouvoir donner un code d'accès à votre client qui va pouvoir se connecter et avoir l'historique des interventions qui ont été réalisées ou alors un historique des devis et des factures, de pièces jointes, d'échanges. Il va pouvoir lui remonter des anomalies, des tickets pour vous remonter si jamais il a des informations à vous dire. Tout ça sera archivé. Vous avez un onglet avec les adresses puisqu'un client peut avoir plusieurs adresses. C'est le cas notamment des syndics de copropriétés ou pour les grands comptes. Et une interface pour voir toutes les interventions de ce client ainsi que des statistiques. Si on y accède, on voit pour l'instant que toutes les statistiques sont vierges puisqu'aucune intervention n'a été créée. Vous pourrez aussi retrouver une gestion des contrats et d'autres modules, mais pour le moment c'est simplifié. On commence simplement. Ici, un petit bouton ajouter une adresse. Vous pouvez cliquer dessus et on va commencer à créer une première intervention. Donc c'est ajouter une intervention. On va pouvoir commencer à créer une intervention. Elle est pré-remplie avec le nom du client et derrière, vous pouvez choisir l'adresse. Pour l'instant, il n'en a qu'une seule, mais ce sera possible d'en définir plusieurs. Assez simplement, vous pourrez cliquer sur plus pour en ajouter. Le titre est facultatif, mais ça peut donner une indication pour l'intervenant. Par exemple, un diagnostic. Vous pouvez détailler le diagnostic qui est effectué. Ce qui est intéressant, c'est que tous les champs mis à part le client et l'adresse, tous les champs sont facultatifs. Donc si vous ne savez pas encore qui va intervenir ou si vous ne savez pas quand aura lieu l'intervention, vous pouvez laisser vide et vous retournerez dessus plus tard. Donc laissons un intervenant fictif, par exemple moi. Définissons la date de l'intervention. L'heure, elle est facultative. On va pouvoir la noter dans le cadre de notre exemple pour avoir un exemple fictif plus concret, plus complet aussi. Ici, un petit bouton pour calculer automatiquement le temps estimé. Par exemple, 1h30 en fonction de l'horaire indiqué. Et ça peut nous indiquer un budget estimé par rapport à votre tarif horaire que vous aurez défini. Ça pourra donner des statistiques pour savoir finalement est-ce que l'estimation qu'on avait fait sur le temps de travail est-ce qui correspond ou non. et affiner les devis aussi même pour le futur. Vous pouvez laisser un message qui sera lu par l'intervenant. Ajouter même des pièces jointes. Et lorsque c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, j'ai cliqué sur enregistrer. L'intervention vient d'être créée. On retrouve des données supplémentaires. On retrouve par exemple un onglet où on peut voir l'historique de toutes les interventions effectuées chez ce client. Un onglet pour voir les rapports et d'autres informations. Ici, on voit qu'on a complété une partie à gauche qui est intitulée intervention planifiée. Et une partie à droite, intervention effectuée, que vous pouvez tout simplement laisser vide. En fait, elle sera complétée automatiquement par l'intervenant depuis son mobile. En effet, vous avez défini l'intervenant et vous avez défini une date. Donc lui, l'intervenant va recevoir cette intervention sur son téléphone. Il va pouvoir compléter, dire j'ai terminé. Il va pouvoir rajouter une photo, faire signer le client sur son téléphone, rajouter des actions qu'il a réalisées, bref, tout ce que vous avez besoin de savoir. Et lorsqu'il synchronisera son téléphone, vous recevrez ça automatiquement. Et l'intervention va s'enrichir de données. Et vous pourrez même télécharger le rapport PDF avec le détail complet. Prenons l'exemple d'un rapport PDF complet fictif, sur un autre compte qui a beaucoup plus de données. On peut retrouver votre logo. Vous pourrez définir un papier à en-tête. Le nom, le titre de l'intervention. Quelques informations sur le client, l'entreprise. Alors sachez que ces données-là, la couleur, le logo, les informations à visualiser ou non, tout ça est personnalisable. Donc intervention planifiée, vous pouvez tout simplement le masquer sur votre modèle de rapport. Si vous ne voulez pas afficher le temps total passé chez votre client, c'est pareil. Vous pouvez le modifier. Tout ça, ça se paramètre surtout dans les débuts d'utilisation. Sur cette intervention, on voit un commentaire. On voit notamment aussi des pièces lointes qui ont été ajoutées et même des champs complémentaires qui n'existaient pas, mais qui sont spécifiques à l'activité qui a été réalisée et qui pourront être complétées par le technicien. Donc si on retourne sur l'intervention existante, sachez que ce sera possible. Une fois que l'intervention est créée, on peut la retrouver sur un planning. Notre planning actuellement, si on va le voir, il est relativement vierge puisque c'est une première utilisation. Mais si on va sur un compte qui possède des données beaucoup plus complètes sur un mois entier, on peut voir sur cette interface qu'il y a de nombreuses interventions qui sont effectuées chaque jour. Et en l'occurrence, ici, la couleur est différente pour différencier les intervenants qui sont venus ou non. Et on peut même déplacer rapidement d'un simple glisser-déposer le haut niveau du planning, les interventions. Donc, tout ça, c'est possible. Sachez que nous sommes là à votre écoute pour votre prise en main d'outils. En haut, vous avez une photo de votre conseiller. Vous avez aussi un petit lien aide avec notamment la documentation. Et si vous cliquez, vous verrez notamment la ligne directe de votre conseiller et son email pour lui demander de l'aide lorsque vous débutez. ainsi qu'à gauche, ici, il y a un petit module qui vous permet de chatter directement avec votre conseiller pour lui poser les questions que vous avez en tête. Je vous laisse essayer par vous-même et utiliser dans un cas concret. OK.